bonjour à tous les ergonautes j'espère que vous allez bien alors je reviens de deux magasins ce sera donc un haul maxi plus et et un qui s'appelle mani discount bon un magasin de déstockage mani déstockage bon je sais plus bref par contre avec le vent qu'on a j'ai mon ticket de caisse qui s'envolait bon vous dire j'ai pas couru après donc je pourrais plus vous dire les prix peut-être si ça me revient et puis je sais plus non plus trop enfin j'ai tout mélangé bref dans tous les cas je vous montre mes emplettes du jour voilà ce sera plus simple donc pour commencer mais c'est cette boîte donc à l'effigie de super mario bross voilà sur les côtés le point d'interrogation et c'est une boîte à gâteaux en gros disent de nettoyer avant d'utiliser alors c'est ça que je comprends pas de question alors je pense que c'est la pub du coup je vais les enlever en fait et ça c'est pareil je pense que je n'en ai vrai donc ça s'ouvre comme ceci voilà et c'est une simple boîte à gâteaux voilà donc pour le coup je peux pas vous dire le prix mais on devait être dans les 3 euros 99 quelque chose comme ça ensuite en fait j'y suis retourné pour racheter ceci donc j'avais déjà pris celui là je m'étais pas aperçu qu'il y avait écrit que c'était en fait un album photo voilà et j'ai décidé donc de me faire un nuancier de poche si je puis dire et en commençant à mettre toutes mes gammes là j'ai dit oula finalement il s'est bien rempli j'aurais peut-être dû en prendre deux pour faire feutre et crayon du coup j'y suis retourné j'ai pris une autre couleur donc vous avez cette couleur et puis après un gris j'ai hésité à prendre quand même le gris en me disant peut-être aura besoin d'un troisième sur le coup j'ai dit non et après là je viens de penser que j'aurais pu pour faire tout ce qui est créé voyez néocolor les encres aussi bon c'est pas grave pour l'instant du coup voilà celui-là pour faire un feutre et un crayon et un simple porte-vue si on peut dire 120 vues et alors je ne sais plus parce que j'en ai acheté un récemment bureau valet mais je pense qu'il devait être dans les quatre ou cinq euros et là il valait même pas deux euros 1,89 euros un truc comme ça et c'est exactement le même quoi enfin donc du coup je dis bon ben j'en prends un parce que de toute façon je m'en sers pour mettre les blocs achète et je pense qu'ils vont continuer à nous en sortir donc c'est pas perdu l'achat alors je viens de m'apercevoir que sur le porte-vue c'est la marque repère en fait donc c'est les porte-vue de Leclerc oui donc ouais il ya une sorte de déstockage donc là j'ai trouvé ces petites chaussures ouvertes là pour l'été donc voyez 5 euros le problème c'est qu'il n'y avait pas de taille alors j'ai calculé avec une autre ça semble être du 31-32 bon Rebecca l'a essayé apparemment c'est un chouïa petit ça lui sert ici mais du coup ça ira bien pour Lorena donc voilà une paire de petites chaussures alors il y avait un maxi plus donc il y a un rayon où en gros c'est du déstockage de déstockage si on peut dire par rapport à la date en fait les trucs qui arrivent à date ou qui sont périmés mais bon franchement voilà on s'en fout des patches cicatrices qui sont périmés et pour le coup voyez ça m'a réduit le prix donc ça sera toujours utile j'ai trouvé donc des palais pur beurre ah j'avais pas vu que c'était à la myrtille je croyais que c'était comme les palais bretons mais c'est nickel moi j'adore les les palais pur beurre mais alors s'ils sont à la myrtille c'est excellent voilà et donc au lieu de 2,59 je l'ai payé 1,30 vu qu'il est à date apparemment c'était quoi la date pour voir c'est qu'elle est marquée bon ben je la vois pas la d'autre à conserver de préférence avant fin mais il n'y a pas marqué mais c'est pas grave en tout cas on va le manger il n'y a pas de soucis hop ben j'ai trouvé de la marque Old El Paso ce petit kit à tortilla donc ça c'est pas que c'est à date donc du coup je sais pas quel était le prix mais forcément moins cher bon si vous attendez un peu taper c'est parce que j'ai mon père qui fait les travaux de la véranda juste à côté ensuite donc après on a beaucoup de de choses voilà de gâteaux de chocolat de bêtises en bas donc j'ai trouvé des rings qui sont à la noix de coco et des cacahuètes apparemment avec du lait bon on va goûter ça m'a donné envie des bronis donc enveloppés toujours par rapport à la date réduit ça me va très bien pour le goûter des filles alors on les a déjà mangé mais voyez c'était à date aussi 0,69 j'ai dit à 0,35 c'était un mélange de noisettes ananas et cajou très très bon j'ai fait goûter aux filles elles ont bien aimé ah mince j'ai aimé j'adore les cookies donc du crunchy melt avec à l'intérieur du chocolat et puis aux pépites donc je me dis que ça va être très bon toujours à date des rochers noix de coco au chocolat j'adore ce genre de trucs et là c'est des gros donc c'est super ça on va se régaler des espèces de gâteaux comme ça licorne alors j'avais pas compris mais apparemment c'est enveloppé donc on en ouvrirait un pour goûter je vous dirais je pensais au chocolat au lait noisettes à l'intérieur et le contour ça doit être du chimique mais bon j'ai trouvé ça joli et rigolo pour le tester hop on reste dans l'alimentation donc du sel de l'Himalaya du sel rose j'en avais plus c'est vrai que ça on aime bien ça donne un goût par contre ça c'était pas trop donné c'était dans les 2,50 euros un truc comme ça pour finir donc avec l'alimentation je crois donc du chou rouge en conserve j'espère juste qu'il est assaisonné parce que sinon je sais pas trop comment on va l'assaisonner mais bon oui vinaigre sirop d'agave je pense qu'il est prêt prêt à manger on adore ça le chou rouge dans les pokéballs et tout voilà on s'est dit qu'on allait tester au niveau entretien c'est Loïc qui l'a trouvé il me dit ah ça j'en utilise pas mal du silidbang alors pareil ça devait être un bon prix par rapport à d'habitude mais bon ça reste une marque donc c'est super ceci ça sert toujours et on l'utilise pas mal quand on prend des repas le midi donc comme ça on en a un de plus ça c'était je crois 39 centimes ou 50 centimes maximum hop ceci pour la chambre de Lorena vu qu'elle elle a rien d'accroché je me suis dit c'est mignon chambre du panda pourquoi pas donc une pancarte avec une ficelle alors j'ai trouvé ceci au départ je pensais que c'était comme une agrafeuse mais en fait c'est vachement bien parce que c'est magnétique de voir ce que j'ai compris donc voyez 3 euros 50 mais en jaune donc c'était soldé aujourd'hui à 50% donc en gros vous avez la partie haute et la partie basse vous le positionnez où vous voulez sur votre feuille pour obtenir la découpe donc c'est vachement mieux parce qu'en temps normal on est on est bloqué sur les angles et sur les bords des feuilles puisque ça coince la perforeuse là c'est nickel vous pouvez vous positionner où vous voulez alors pour le coup par contre ces espèces de petites étoiles je suis pas sûr de beaucoup m'en servir mais bon pour tester pour le prix j'ai dit allez on prend bon ensuite là c'est pareil c'était pas trop cher de fluo ben voilà 50 centimes moins 50% pour 25 centimes je les ai pris je me suis dit que ça pourra toujours me serrer pour faire les petites lignes sur des fonds noirs ou alors les mandalas voilà bon du fluo c'est pas non plus c'est une pointe fine néo j'ai également trouvé donc un ensemble de pinceaux loisirs voilà il y en a quatre alors ce sera plus je pense pour mes filles parce que je cherchais pour qu'elles puissent peindre la maison des petits oiseaux mais après je verrai peut-être que par rapport aux craintes et ben pour faire vous savez des fois je vous fais l'autre pour en mettre un peu partout voilà bon là c'est pareil il n'y a pas le prix mais il y avait une décote de 60% voilà donc du coup je verrai ah ben si 2 euros 60% donc rien que pour le prix au pire vu qu'on en bouffe pas mal de pinceaux c'est jamais perdu j'ai également trouvé donc ça c'est plus à maxi plus des stylos alors je crois que c'était 1,50 euros le bic là pour le coup c'était un peu cher mais bon c'était des fluo je lui dis pourquoi pas je vous montre la mine une pointe comme ça brush donc c'est sympa feutre voilà donc je verrai s'ils traversent ou pas il faudra que je les teste marking flex de bic il y avait l'orange mais bon orange j'aime bien alors maintenant j'avais oublié mais ce matin je suis aussi allé en vide grenier donc je vais en profiter vous montrer les quelques achats que j'ai fait bon ce sera beaucoup plus des vêtements je passerai très vite du coup c'est pas non plus super méga intéressant vu comme ça alors pour commencer hop j'ai trouvé un petit pull ah peut-être mais pour les habits ouais voilà un petit pull mon coeur pétille voilà donc en six ans tape à l'oeil côté pour l'été pour eux l'été pour l'hiver prochain voilà après comme je dois tout mettre à laver j'ai également trouvé des petites culottes voilà effigies de ladybug et la licorne j'ai également trouvé des ceintures donc noir rose et surtout que ça fasse le tour de mes filles ensuite un petit legging vous voyez tout court on l'a essayé donc rébeca il lui va 7 8 ans bon il est pile poil mais bon après il a un petit trou elle me l'a fait à 50 centimes bon on va finir de le lui achever du coup alors là au départ j'avais trouvé ce petit tee shirt donc mickey et desi et après en fait j'ai trouvé ça aussi donc je me suis dit petit coeur l'étiquette étant la même c'est un ensemble donc c'est un pyjama bon il est un peu taché bon après pour 50 centimes les fringues surtout que ça c'était 50 centimes chaque truc et puis à force de dire le prix de le répéter et de faire le calcul ça en fait je dis mais ça c'est un ensemble vous me faites 50 centimes l'ensemble du coup je comprends pas elle me dit oui allez si vous voulez j'ai également réussi à trouver ce beau petit tee shirt manche longue donc léopard voyez mini 50 centimes également bon dix ans mais finalement je crois qu'il pourra même aller là dans pas longtemps arriver là je vois qu'il ya du blanc qui s'en va bon c'est un détail j'ai trouvé cette boîte donc ils la vendent comme ça telle qu'elle avec des cartes comme ceci donc il ya celle là et il ya celle des millions de moins moche et méchant trois et en fait je fais la collection vous savez de tout ce qui est panini avec la collection je fais les panini et il ya également la collection des trading cartes là comme on dit donc je l'ai presque finalisé je ne sais pas si j'ai mes manquantes mais bon pour 50 centimes le lot j'ai pris de toute façon ça me servira toujours pour faire des échanges les filles commencent donc à boire le matin des chocolats chauds mais c'est vrai qu'on avait que des tasses bébé donc on a trouvé ces deux petites tasses les filles j'ai des princesses rébéka fait le choix et donc 50 centimes la petite tasse voilà impeccable je vous ai mis toutes les chaussures que j'avais pu trouver donc pour la plage là cet été ça va être très pratique donc pour rébéka pour lorena et là c'est en 35 c'est un peu grand mais c'est des geox écoutez ce n'était 2 euros la paire que demander de mieux alors je vais vite vous le montrer avant qu'elle arrive donc j'ai pris ce livre puisque bientôt ma deuxième fille fait six ans un peu abîmé mais bon 50 centimes le livre non un euro un euro le livre le monde extraordinaire de mes six ans pour les filles parce qu'il y avait aussi pour les garçons édition fleurus voilà et puis vous avez apparemment jusqu'aux huit ans bon ceux d'avant on les a pas pris mais pour le coup il ya voilà le côté fille le côté garçon apparemment donc j'espère que ça lui pleura bon c'est un petit livre j'ai oublié de vous dire mais c'était un euro le livre aussi là j'ai trouvé donc un suite super flemmard avec un panda qui dort ça va très bien pour ma grande fille et c'est une taille ah ben elle savait pas trop la dame je crois que c'est du 10 ou 12 ans bon je l'ai pris en avance quoi à capuche un sweat ce sera très bien toujours pour rébéka de toute façon j'allais surtout chercher des fringues pour rébéka du 10 ans un petit short on verra même si c'est pas maintenant qu'elle peut le mettre avec des séquins on est toujours sur 50 centimes la fringue les shorts et un euro pour ce qui est un peu plus gros ceci une petite veste donc coupe vent pour la pluie ça c'est pareil c'est du huit ans mais ça pourra lui fait elle le mettra maintenant oui de toute façon huit ans donc voilà rose très très bien pas abîmé du tout article suivant hop un petit legging à paillettes alors oui voilà vous verrez pas les paillettes mais en fait voyez il est à paillettes un legging 10 ans aussi ça fera bon j'ai trouvé quelques collants mais c'est surtout que pour les déguisements regardez ça j'ai trouvé une jupe une tutu quoi une ouais alors ça peut faire jupon mais ça peut faire également ben voilà pour se déguiser avec des des collants un peu opaque vous savez une tenue elle peut faire petite fille rocque elle peut faire voilà le style et s'il faut ça fait jupon bon enfin dans tous les cas je dis bon allez pour même pas 50 centimes on va le prendre vous savez ça coûte cher elle les jupons pour finir avec les habits j'ai trouvé ce petit t-shirt très sympa avec des petites franches à dentelle j'aime bien ce petit style là un petit peu voilà rock et bohème ça ce sera pour plus grandin mais voilà très très sympa pour l'été on va finir vite fait avec deux trois bricoles que j'ai trouvé niveau activité si on peut dire donc j'ai trouvé des masques à décorer spécial coco et c'était à 5 euros la dame me le fait à 50 centimes bon j'ai pas ouvert mais ben non je pense que c'est neuf rien qui a été fait voilà tout ceci pour 2 euros alors moi ce qui m'intéressait surtout c'est ceci ce sont des tampons hop alors je sais pas exactement ce que j'en ferai mais des fois je me dis vous savez des pages les grandes pages papier peint qu'on peut recouvrir et pourquoi pas venir faire des tampons bon voilà après ça me plaisait aussi plus pour la collection ils sont moussants ils sont bien épais ils sont bien faits donc ça là vous avez une planche de de stickers en relief pourquoi pas et en fait il y avait ceci mais la fille elle savait pas elle me dit oui j'ai pour mettre des feuilles mais non il ya deux trous il ya donc je vous montre deux espèces de de renfort comme ceci donc je sais pas si c'était pas une sorte voyez d'étagère peut-être on met comme ceci mais ça tient pas moi j'avais pensé un truc de ce genre là mais en fait non ça ne tient pas donc je ne sais absolument pas si quelqu'un à ce genre de choses ou que ça fait-il de qu'est ce que c'est parce que voyez c'est où est ce que ce serait un truc pour nous aider à plier peut-être plier les habits non c'est pas logique parce qu'il ya ce rabat là et celui là et après il ya l'ensemble et dessus vous avez écrit je crois donc vérité ou enfin moi même un truc comme ça et là c'est fit à la vérité je sais pas moi je suis pas très doué en anglais bref je vois l'idée que ça veut le message que ça veut transmettre mais alors absolument aucune idée de qu'est ce que c'est voilà donc si quelqu'un peut m'éclairer là dessus je suis preneuse voilà il ya deux trous comme ça au final ça donne ça et je ne sais pas où est ce que c'est peut-être un truc de poche et c'est un soumet ah oui attendez j'avais pensé à ça sinon une sorte de non même pas de table mais non ça tient pas non non il n'y a rien qui tient je comprends pas ou alors il manquait une partie bon elle faisait le lot j'ai dit surtout pour ça le reste à 50 centimes ce genre d'activité que loréna aime bien rébeca m'a dit non mais loréna l'aime bien donc ça l'occupera également trouvé ce livre de colo alors c'est surtout sur des animaux et voyez c'est du papier vraiment plus que transparent tellement on voit travers là c'est plus qu'amazon bon après ma petite elle adore ça fait des couleurs quand même bizarre voilà chien chat ça lui plaît on a ce genre de collection cette grosse collection comme ça des disney donc j'ai réussi à trouver celui-là deux têtes je me souvenais qu'on l'avait pas après ça va être compliqué maintenant de savoir ah ben c'est ça c'est les éditions nathan désolé pour le bruit mon père fait des travaux et là dans cinq minutes je dois partir donc j'arrête pas de faire des pauses mais là je peux pas je vous finis les quelques articles que j'ai après j'ai réussi à trouver ce livre nevermoore alors ça me parle parce que je regarde des des youtube fait des boucs book tube je sais pas comment on dit et donc une que je suis en a parlé en bien alors apparemment il ya plusieurs tomes oui voilà tom 1 bon c'était la bibliothèque de la ville je me suis dit allez je fais cet effort mais il a l'air très très intéressant lui il est sorti en 2017 pkj j'aime beaucoup me suis dit allez pourquoi pas c'est écrit en gros rébéca on a réussi à lui trouver un de plus de sa bibliothèque rose était contente vu que c'est les princesses pareil je crois que là c'était un euro mais bon comment c'est qui va le cas dont 5 euros à cultura on sait quand même gagner 4 euros et pour finir mais je peux pas vous le montrer j'ai pas mis de pile j'ai trouvé la chaussure de verre de cendrillon mais je trouvais ça trop joli en fait c'est décoratif je sais pas combien ça coûtait à l'époque j'ai dû mettre une chine mais vous voyez il y a zéro il y a des piles donc j'ai dit à la dame dit mais ça fait quoi elle me dit normalement ça allume et ça fait de la musique je le testerai et puis dans un vlog je vous le montrerai si jamais j'espère qu'il fonctionne surtout après au pire je me suis dit tant pis ça fonctionne pas 1,50 euros bon voyez vous le posez c'est décoratif voilà vu que je vais avoir ma nouvelle pièce ma véranda c'est pour ça que je supporte le bruit mais ouais non j'ai un petit rebord de fenêtre je me suis dit ça fera une belle déco voilà un objet déco donc ben voilà écoutez je vais vite clôturer cette vidéo j'espère que vous aurez passé un agréable moment avec moi voir un petit peu mes emplettes j'espère que ça vous donne pas trop envie d'acheter quand même je vous dis mais prenez soin de vous profitez de la vie et prenez du plaisir dans tout ce que vous faites à très vite sur une prochaine vidéo des plaisirs d'Ergona je vous dis mais